Mais auparavant, j'aimerais vous proposer de revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques instants, vous faire vivre la fin du troisième set qui opposait l'Argentine Gabriela Sabatini à Farina. Et Lionel Chamoulo, je crois que vous êtes déjà en cabine, si vous pouviez donc nous faire vivre, nous sommes à 4-4 dans la troisième manche, 4-4 dans la troisième manche, et Gabriela Sabatini est en difficulté, c'est un événement, ça méritait d'être vécu. Ensuite, nous irons en direct voir Nathalie Tosia, puis je vous le répète, Butch Landel ou Pioline Lassec, très très beau programme. C'est parti pour l'Argentine Gabriela Sabatini contre Farina. Généralement Patrick, lorsqu'on annonce ce genre de choses, qu'il faut absolument suivre Sabatini, c'est pas très bon signe pour la favorite, c'est vrai que ça a été un des moments forts de cette deuxième journée de Roland-Garros qui a commencé sous la pluie, on va voir avec Patrice comment ça s'est terminé pour l'Argentine qui a bien bien du mal depuis maintenant presque deux saisons à s'imposer, sa dernière victoire remonte aux internationaux de Rome en 1992 et depuis, Gabriela Sabatini n'en finit plus de descendre au classement, elle est à la hauteur de la 8ème place au classement WTA à l'Argentine. Vous la voyez ici qui a l'air très très en difficulté face à une Italienne qui est 103ème mondiale, Silvia Farina, pour ce premier tour sur le cours 1. Gabriela Sabatini, vous vous en souvenez, l'année dernière avait vécu un calvaire sur ce même cours face à Marijo Fernandez, c'était au stade des quarts de finale. Sabatini avait mené 6-1, 5-1, elle avait eu même 5 balles de match pour terminer son quart de finale et finalement Marijo s'était imposé après un retour incroyable. et ça fait partie des matchs qui sont très difficiles à oublier. Et Sabatini un petit peu à la pêche, à la ramasse là, Patrick. Sabatini, on vient de le voir qui est loin derrière la ligne de fin de cours qui ne se replace plus vers l'avant comme elle aimait tant le faire lorsqu'elle était plus jeune, plus enthousiaste, lorsqu'elle était surtout plus en confiance. et ça n'a pas échappé à Silvia là qui a réussi une très très bonne amortie, il y a 4 partout au troisième, les amorties ça fait très mal. Elle est tellement loin Gabriela qu'on ne l'a même pas vue frapper son coup droit, elle était hors cadre, hors champ des caméras. C'est sûr qu'à ce moment du match, Gabriela a en mémoire ce match incroyable qu'elle a perdu l'année dernière sur ce même cours. 18 dans la troisième manche, 18. C'est en finale à Strasbourg. Contre la même Marijo Fernandez justement dimanche. Il y a deux jours, c'était les internationaux d'Alsace. Et voilà toute la confiance du côté de l'italienne Silvia Farina qui est 103ème mondiale, qui a 22 ans, qui a une carrière assez modeste pour l'instant sur les circuits puisqu'elle n'a gagné que deux titres et des tournois mineurs, dont un à Limoges. Vous voyez, elle a frappé son revers, mais là où généralement elle jouait en avançant, et bien sûr le coup suivant, c'est elle qui se retrouve 2 mètres derrière la ligne de son cours. Complètement dominée. Le regard encore plus sombre, aux prises avec ses doutes, Gabi. En tout cas, ce cours numéro 1, décidément, il va peut-être avoir la même réputation que le cours numéro 2 à Wimbledon, qu'on appelle le cimetière, car très souvent, c'est un cours qui n'a pas porté chance au meilleur. Et bien hier, c'est ici que Martina Navratilova a été battue. Et aujourd'hui, une autre grande star de Roland Garros, même si elle n'a jamais joué de finale. Et bien sûr, elle n'a jamais gagné ce tournoi, mais elle n'a jamais joué de finale ici, Gabriela Sabatini. Elle a souvent atteint le niveau des demi-finales, alors qu'on pensait que c'était une joueuse susceptible de remporter ce titre, dans la mesure où elle a commencé très tôt à jouer au plus haut niveau sur terre battue. Elle a changé maintes fois d'entraîneur, Gabriela Sabatini. Elle est revenue avec Carlos Carmeyer, son entraîneur, disons, de la belle époque, de la meilleure période de sa carrière. Mais elle a du mal à retrouver le punch et à faire avancer sa balle. 0,15 Je ne fais plus avancer la balle. Non, ça n'avance pas. Comme elle n'avance pas elle-même dans le cours, et bien ses coups manquent de profondeur, et manquent surtout de vitesse, et ne parvient absolument pas à se créer d'ouverture. C'est tout clair. Silence, merci. Et oui, on demande le silence, car on sent qu'il se passe quelque chose sur ce cours 0,30. Son lift est un lift régressif. Il n'est plus du tout progressif, comme au début de sa carrière. Et elle recule sur ses frappes. Ah oui, elle a trouvé l'ouverture, comme ça, en croisant beaucoup Farina. Et s'il y a joué bien, comme Myriam Oremans hier contre Martina, qui au fil de la partie, a pris confiance et s'est mis à tenter des coups gagnants. Elles ne sont plus impressionnées en fait par les victoires. S'il vous plaît. Et trois balles de match, pour l'Italienne. Alors voilà, dos au mur, Gabi lâche enfin son revers. Avec des clameurs, beaucoup de supporters. C'est un cours que les joueurs aiment bien, car ils sentent vraiment le public derrière eux. Car vous voyez, ce public est très près. Il faudrait bien ça pour aider l'Argentine, qui a encore deux balles de match à sauver. Oh là là, ça sort. Ça sort et c'est terminé sur une balle de match, un peu à l'image de cette partie où Gabriela Sabatini n'a jamais été vraiment dans le coup. Elle n'a pas lâché ses frappes. Et donc, énorme sensation sur ce cours numéro un, dès le premier tour. Gabriela Sabatini, l'Argentine disparaît. Et voici Silvia Farina, l'Italienne, située au-delà de la centième place au classement. Eh bien, qui crée une nouvelle sensation après hier, l'élimination de Martina Naratilova. Décidément, on avait tendance à dire que dans les tableaux féminins, eh bien, on était habitués à ne pas vivre d'énormes surprises jusqu'au huitième, voire au quart de finale. Eh bien là, ce Roland-Garros 94, en ce qui concerne le tableau féminin, eh bien, nous fait mentir. Ça bouge énormément. Et Gabriela Sabatini, qui nourrissait quelques ambitions, car elle s'était préparée pour ce tournoi qui constitue le tournoi, pour elle, un peu fétiche. C'est, a priori, la meilleure surface pour Sabatini. Eh bien, la voilà qui se fait surprendre dès le premier tour. Elle, qui, depuis 1985, avait toujours joué au moins un huitième de finale. Un huitième de finale, ici, eh bien, ça ne sera pas pour cette année. Pour Gabriela. Et donc, bravo Farina. Farina, donc, qui crée la sensation de ce début d'après-midi. Et là, on va dire, là, là, on va dire, 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 là, là, on va dire, 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 là, là, on va dire, là, 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 on va dire, là, là, on va dire, là, là, on va dire, là, 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 on va dire, là, là, on va dire, là, 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 on va dire, là, 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 C'est parti !